Dans le graphe, on a l'habitude de voir les femmes comme muses, moins comme créatrices. Pourtant, elles investissent de plus en plus les rues. Alors, le graphe est-il toujours un monde d'hommes ? Ajar s'est lancé dans le street art il y a 4 ans, en parallèle de deux mémoires sur le sujet. Je suis en train de dessiner moi-même. Mon autoportrait au monde méditatif, c'est une façon aussi de passer un message que les femmes de toutes les origines, de toutes les orientations, de tous les horizons, ont la capacité de créer de très belles choses. Les femmes, je ne peux pas aller à beaucoup d'endroits, par exemple, qui sont risqués. Il y a des femmes qui peuvent le faire, mais moi, personnellement, je ne peux pas y aller. Alors que les grapheurs et les street artistes hommes ont le pouvoir d'aller dans des endroits qui sont un peu dangés, de prendre des risques, etc. Il y a ce côté-là qui est le grand problème, je peux dire que c'est l'insécurité. Comme le street art, maintenant, c'est devenu un peu plus reconnu, qu'on l'en trouve dans des galeries, dans des institutions légales, il y a des associations spécialisées, etc. Maintenant, il y a de plus en plus cette tendance de voir des femmes qui préfèrent travailler d'une façon légale. Ça devient de plus en plus un peu sécurisé. Depuis pas super longtemps, il y a des femmes dans le graffiti, dans le street art, mais c'est une bonne idée. C'est une bonne chose. Il faut qu'il y ait des femmes. Ce n'est pas que tu as un milieu d'hommes. Il ne faut pas que ce soit misogyne comme ça a pu l'être il y a quelques années en arrière. C'était street. C'était dur. Il fallait s'imposer. Il fallait se différencier des autres. Et notamment, encore plus que si tu es une femme, je pense, parce que les hommes sont machos, entre guillemets, je dirais, pas tous heureusement. Impossible de savoir combien de femmes sont actives dans ce milieu en France. Une cinquantaine a témoigné dans le livre Graffeuses. Parmi elles, Lady Kay, qui n'a pas arrêté de graffer depuis son premier tag, il y a 20 ans. Je ne sais pas si le fait d'être une femme dans ce milieu, si ça change ou pas quelque chose. C'est parce que finalement, la plupart des graffeurs vont avoir envers moi la même attitude qu'envers un autre graffeur. C'est un milieu effectivement assez masculin, mais finalement, la part masculine ou la part féminine s'efface au profit de l'acte, du processus créatif. Quand on est en train de peindre, on va plutôt finalement regarder la qualité, la technique, ce que ça provoque comme émotions, combien il y en a eu de faits avant, enfin vraiment les règles académiques du graphe et ce qui fait qu'un grapheur est un bon grapheur ou pas. Si le graphe reste un milieu masculin, les femmes n'ont pas peur de s'imposer. Sous-titrage Société Radio-Canada